Que réportant toutes les raisons de se la péter, comme on dit, Clémentine Portier-Kaltenbach. Et oui, aujourd'hui Clémentine, vous avez enquêté sur l'affaire dite du collier de la reine avec un personnage de l'histoire qui est mouillé jusqu'au cou, Jeanne Delamotte. Évidemment, et tout ça s'est retombé sur la pauvre Marie-Antoinette. Et oui, alors il y a une phrase de Jules Renard qui dit « Pour se faire un nom, il faut être connue ». Et cette phrase, Jeanne Delamotte aurait pu en faire sa devise. Parce que dans l'époque où naît cette intrigante, un nom est tout, un nom peut tout. Alors Jeanne, elle est née à Fontette, dans l'aube, le 22 juillet 1756. C'est d'une famille noble mais impécunieuse où l'on vit d'expédient. Son père était autrefois soldat, il est devenu braconnier. Et sa mère, alors là c'est les mauvaises langues qui s'agiteront beaucoup par la suite, mais sa mère, prétendant, n'était réduite à se prostituer pour faire vivre toute la famille. Alors pour sortir de cette condition misérable, Jeanne ne possède qu'une seule chose, un nom. Mais quel nom ? Parce que Jeanne est une valois. Elle descend d'un bâtard royal légitimé du roi Henri II. Henri II, vous voyez, le fils de Catherine de Médicis. Donc ça, ça change tout. Le mari, le mari. Qu'est-ce que j'ai dit ? Le fils. Ah oui, son mari, bien sûr. Merci Stéphane, merci de votre vigilance. Je sais qu'en ce moment. Donc ça change tout, si vous voulez. Parce que oui, elle est réduite à demander l'aumône, mais elle n'est pas une pauvresse parmi d'autres. Son nom va lui permettre de jouer la carte de l'infortunée demoiselle de sang royal accablée par le sort. Et sous cette prestigieuse estampille dont elle va user et abuser pour duper tous les naïfs de tout poil, eh bien, sans ça, il n'y aurait jamais eu d'affaire du collier. Parce que c'est justement ce nom, ce beau nom de valois qui est un sésame qui va lui permettre partout où elle va de dire, mais vous savez, je descends d'un bâtard royal d'Henri II, mari de Catherine de Médicis. Alors, dans cette arnaque magistrale, l'affaire du collier, on va trouver un peu tout. Une aventurière cupide, qui est donc Jeanne Delamotte, une protectrice naïve, un cardinal, une reine, un pseudo-mage, un faussaire, un escroc, même une comédienne, mais aussi et surtout 647 diamants gros comme des noisettes. Alors, de nos jours, bien sûr, sans doute un tribunal indulgent accorderait-il à Jeanne des circonstances atténuantes. Elle a eu une enfance difficile, ça c'est vrai, et la volonté farouche de s'en sortir, même en trahissant ceux qui vous ont tendu une main secourable. Et de fait, la première victime de Jeanne, c'est précisément, naturellement, l'âme charitable qui la tire du ruisseau, la marquise de Boulain-Villiers. Non seulement elle recueille Jeanne sur sa bonne mine et sur son beau nom, et elle la place dans un couvent réservé aux jeunes filles de la haute noblesse, mais elle va se donner du mal pour faire établir l'ascendance royale de sa protégée. Elle va même se démener pour lui obtenir une modeste pension du roi. Est-ce que Jeanne lui en est reconnaissante ? Alors, il faut croire que non, puisque trois ans plus tard, alors juste 23 ans, elle s'enfuit du couvent pour Barre-sur-Aube, où son nom, encore son nom, lui vaut d'être recueillie chez une certaine madame de Surmont. Et c'est à la même époque qu'elle rencontre son futur mari. Alors, tout a fait ce qu'il lui fallait, Nicolas de Lamotte, un gendarme du roi, joueur invétéré, couvert de dettes, se faisant passer pour compte. Voyez que ça, c'était vraiment un ménage tout à fait assorti, ils s'étaient bien trouvés tous les deux. Alors, ainsi a coquiné, Jeanne se retrouve vite sur la paille, parce qu'ils carbonisent le peu d'argent qu'ils ont, ces deux-là. Alors, toute honte but, elle retourne voir sa bienfaitrice, madame de Boulain-Villiers, qui lui pardonne tout, naturellement. C'est une grande naïve, et puis qui se sent d'une certaine manière flattée de s'occuper de la destinée d'une malheureuse descendante d'un bâtard du roi, voyez-vous. Et donc, c'est elle qui va l'introduire auprès du cardinal de Rohan. On connaît l'histoire, après, elle va proposer au cardinal de Rohan de l'aider à rentrer dans les bonnes grâces de Marie-Antoinette. La reine n'est-elle pas sa parente ? Mais oui, bien sûr, elle en a la preuve. Cette lettre de la main même de la reine, où il est écrit « À ma cousine, la comtesse de Valois ». Oui, alors, le malheureux cardinal, bien sûr, la lettre est fausse, bien entendu, tout comme est fausse la reine que rencontre Rohan dans les jardins de Versailles, en août 1784. Une fausse reine ? Oui, c'est une fausse reine. C'est nuit, un peu comme dans la folie des grandeurs. C'est ça, en fait, c'est une comédienne qui a été payée. Mais le cardinal est un innocent. Alors, face à une Jeanne de Lamotte, elle n'en fait qu'une bouchée. Et donc, c'est en toute bonne foi, il croit agir en lieu et place de la reine et qu'il reçoit, il paye et reçoit le 1er février 1785 des mains des bijoutiers Bömer et Bassange, l'inestimable parure de diamants qu'il remette ensuite à Jeanne de Lamotte. Et lorsque la supercherie est découverte, les premiers diamants ont déjà été vendus à Londres. Bon, on connaît la suite, le cardinal est arrêté, Louis XVI exige un procès, il voudrait que le Parlement blanchisse Marie-Antoinette. Malheureusement, dans cette histoire, c'était une très très mauvaise idée, parce qu'au bout de 11 mois de procès, le cardinal, lui, est acquitté. Et qui est la vraie coupable aux yeux du peuple ? Eh bien, Marie-Antoinette. Pour un collier qu'elle n'a jamais commandé, en plus. Non seulement jamais commandé, mais jamais porté, jamais vu de sa vie. Il n'a jamais existé, d'ailleurs. Pendant ce temps-là, Jeanne de Lamotte, elle est en Angleterre, elle a été arrêtée, fustigée, et elle y trouvera la mort après s'être jetée par la fenêtre pour fuir ses créanciers, figurez-vous. Sur son épaule, un V marqué au fer rouge, non pas le V de Valois, ce grand nom qu'elle avait usé jusqu'à la corde et traîné dans la boue, mais plus conforme à sa vraie nature, un V comme voleuse. On écrivait directement sur la pôle. Ah ben non, ça c'est moi qui... Ah, c'est poétique. Ah, c'est une licence poétique. Non, elle avait un V. Elle avait un V, mais voilà. Au fer rouge ? Oui, sur l'épaule. V comme voleuse. Ah, mais vous ne savez pas si c'est une marque qu'on lui a faite pour dire voleuse ? Ah ben, bien sûr que si, c'est ce que ça signifiait. Mais moi, je dis que dans cette histoire, le V, c'était pas Valois. Tout le nœud de cette affaire, c'est ce nom, c'est Valois. C'est ce qui lui permet d'arriver jusqu'à la reine. C'est insensé de penser à l'histoire de cette femme. Mais ce qui est terrible, c'est l'injustice, parce que la reine n'a jamais vu, elle n'a jamais entendu parler de cette histoire, elle n'a jamais donné son accord, elle n'a jamais acheté de collier, elle n'a jamais vu le collier, elle ne l'a jamais porté, et c'est elle qui en a payé le prix politique. Et elle n'a jamais dit au peuple de manger de la brioche. Jamais. Elle est allée d'injustice en injustice, cette pauvre. Cette phrase est fausse, elle n'a jamais dit, sinon pas de peintre, elle n'a l'air de la brioche, jamais. Il suffit de lire sa dernière lettre, qui est d'une hauteur d'esprit et d'âme absolument magnifique, pour arriver à cerner, qui était en fait cette femme, et loin d'être la créature futile, évidemment, qu'on a voulu dénigrer et caricaturer sous la Révolution. Toujours un petit peu... Oh non, mais Stéphane va pleurer ! Non, non, j'aurais pas dû faire ça. Non, pensez plutôt à cette peau de vache de Jeanne de Valois, là, vraiment. On y pensera. Avec son V. On aurait pu lui mettre un L d'abord. Pourquoi ? LV. Louis Vuitton. Stéphane. Il y a des gens qui payent cher pour avoir un LV. C'est vrai, pour avoir cette marque. Mais pas sur la peau et pas au fer rouge, Stéphane.